Ouais, je peux flex. Allez, ça, ça flex. C'est intéressant, moi, j'aimerais bien commencer à aborder le côté préparation méta. Le niveau de compétitivité du Warmaster, tu l'as trouvé comment ? Moyen, je dirais. En fait, moi, un de mes plus gros stress de ce tournoi, c'est un 9v2. Deux, voire trois games par jour. Le jeu est tellement plaisant à jouer en ce moment. La méta est à peu près bien équilibrée. Oh non, la question piège. Les deux. Et salut les amis, bienvenue à tous sur Creative Wargame, c'est tout Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un podcast pas piqué des hannetons puisque je reçois l'un de nos huit champions du monde de l'équipe de France de cet été en la personne de Lebule. Bienvenue à toi, Lebule, sur Creative Wargame pour ce podcast qui va être dédié déjà à toi, à ton parcours sur le Warmaster, sur le WTC et au Codex DG. Comment vas-tu ? Ça va bien et bonjour à tous. Yes, super. Bien rentré de ces championnats du monde ? Oui, oui, fatigué, avec des problèmes, mais c'est bon. C'était réglé, il ne manque plus que le chat. C'est intéressant parce que tu sors d'un tournoi, je crois que tu as 12 ou 13 rondes, un truc comme ça, sur les 5 jours. 13 parties, je crois, c'est 6 et 7. Oui, 13 parties sur les 5 jours, avec un collectif, il y a une effervescence en amont du tournoi, pendant le tournoi, etc. Une pression parce qu'il y a un enjeu qui est de gagner ce tournoi et qui se rapproche au fur et à mesure. En plus, vous êtes streamé, il y a de l'activité, il y a de la lumière, etc. Et après, le lendemain, c'est retour à la maison. Et je serais curieux de savoir comment tu le vis, ça ? Comment tu le ressens, ce truc, cette excitation, le niveau d'adrénaline qui monte ? Et puis là, d'un coup, il y a tous les niveaux, tous les paliers qui descendent. Bizarrement, je n'ai pas trop de fatigue. Genre à part le dimanche soir, tout le monde est resté faire la fête. Mais moi, à mes nuits, j'étais au lit, j'étais vraiment épuisé. Mais sinon, quand on regarde notre fée, on a toujours la hype. En plus, on prépare maintenant le week 4. En fait, il y a toujours plein de trucs à faire. Donc, en fait, toujours motivé et à fond. Ça, c'est bon. On kiffe le week, quoi. T'es déjà passé dans ta préparation de week 4, là ? Ouais, je suis en train de faire des listes obscures. T'as pas le temps de niaiser, quoi. Pas le temps. Pas le temps de niaiser, nice. C'est incroyable. Ouais, maintenant, après, je vois à un moment. Là, j'ai fortement réduit. Je vois d'autres choses maintenant. Pendant la préparation… On va parler de la préparation de ces championnats du monde. Pendant la préparation, tu tournais… Dans le dernier mois, tu tournais combien de parties par semaine ? En fait, mon cas est un peu particulier parce que moi, j'ai arrêté de travailler en février. Donc, j'ai pu faire la Pira, etc. Et genre, je sais quand, vers mars, j'ai eu l'information, j'étais dans l'équipe de France. Et j'ai fait, bon, on ne va pas chercher du boulot maintenant. Enfin, on va kiffer le hobby. On va tenter une fois dans ta vie, on va tenter de jouer à fond ce jeu. Donc, mon objectif, c'était, en gros, de tourner à deux, voire trois games par jour. Avec une pause de mercredi, généralement. Et voilà, et vu que le jeu est tellement plaisant à jouer en ce moment, la méta est à peu près bien équilibrée. On n'est pas vraiment trop dégoûté. Donc, en fait, ça joue, ça joue. Et en fait, on kiffe. Ouais, c'est top. C'est top. Deux, trois games par jour, je suppose que c'est essentiellement TTS ? Ouais, ouais, TTS. Malheureusement, à Clermont-Ferrand, pour trouver du jeu de qualité, c'est pas S2. C'est vrai ? Ouais, il y a un club, des boutiques, mais c'est plus pour s'amuser. Ouais, c'est plus cool. Si je viens, je vais juste les matraquer, les pauvres. Là, ce que je te propose, c'est qu'on parle dans un premier temps de l'expérience, de ton expérience Warmaster WTC. T'as fait les deux. C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien commencer à aborder le côté préparation, méta. Comment t'as été... Qu'est-ce qui t'a amené sur le codex Desgard ? Comment t'as testé ça ? Comment t'as amené ta matrice ? Qu'est-ce qui a fait que t'as validé ce choix de la Desgard ? Parce qu'on s'était vu un petit peu avant l'officialisation de la sélection. Et tu jouais tôt à ce moment-là. Ouais, c'était avant d'être testé, toi. Ouais, donc il y a eu un changement. C'est intéressant, on en parlera. Ensuite, évidemment, on abordera l'expérience en elle-même et les enseignements qu'il y a en tiré. Et enfin, dernière partie, je te propose qu'on... J'ai préparé un petit visuel avec le codex Desgard. Et on ne vous proposera pas un format review exhaustif de tout ce qui se fait sur le codex. Ça serait beaucoup trop long et forcément, en plus, inintéressant. Il y a déjà beaucoup de ce type de format qui existe sur le net. On va plutôt faire un survol de ce qui se joue, de ce qui est fort et de cet index. Donc, ça vous fait un petit podcast. Pas piqué des hannetons, les amis. On attaque. Avant d'attaquer, je me dois... Putain, je n'ai pas préparé mes petits ustensiles. Vous avez, les gars, les goodies Creative Wargame qui sont disponibles à la vente. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Vous avez les réglettes, l'arc réglette, les dés. Il va y avoir les objectifs, les zones de terrain, les tapis. Voilà, on a créé tout un kit de matériel pour pouvoir débloquer des fonds avec la chaîne, pour monter des projets ambitieux. Je n'en parle pas pour l'instant, mais ça va venir. Mais du coup, ça passe par... On s'est dit plutôt que de toujours passer par des donations et des levées de fonds classiques. On s'est dit qu'on va passer par ce type de produit-là pour que les gens aient un retour physique lorsqu'ils décident de soutenir la chaîne. Donc voilà. Et en plus, l'achat de ce matériel-là vous donne accès à la playlist Prime. Pour accès à la playlist Prime, je vous donne rendez-vous sur le Discord. Il y a un petit salon affilié. Voilà, ça se passe là-bas. Quoi qu'il en soit, même si vous n'achetez pas nos goodies, même si vous n'êtes pas sur le Discord, vous pouvez nous soutenir tout simplement en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire, un petit like, un partage. Ça fait déjà grave plaisir. Et on a fait le tour pour ça. Allez, sans transition aucune. On va parler donc de cette expérience. Le fait que tu aies acté ton poste dans cette équipe de France se fait en mars, je crois, mars-avril. Je ne vais pas dire que l'avril, je crois que c'est mars-avril. Ouais, dans ces zones-là. Je ne sais plus. Tu as une deadline de quatre mois pour te préparer, en gros, pour les championnats du monde. Après, c'était assez short. En fait, il y avait un sort de ventre mou où tout le monde attendait à Data Slate. Donc on était là. On pouvait faire des choses, mais bon. Genre, on savait que la Data Slate allait rebattre toutes les cartes. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, en plus. Ce qui a été le cas. Donc après la Data Slate, on avait genre un ou deux streams. Et après, on avait la Pira. On a préparé. Pour ceux qui ne savent pas, je me permets de préciser un scrim. C'est un affrontement d'équipe via TTS. Donc c'est comme une ronde, en fait, d'un tournoi par équipe. Sauf que ça se fait par TTS. Et ça permet, par exemple, à l'équipe de France de rencontrer des équipes internationales, de rencontrer des joueurs qu'évidemment, ils n'auraient pas l'occasion d'affronter, hormis les compétitions. Tu savais que tu allais être pris ou franchement, c'est tombé comme ça ? Non, personne ne le savait, genre à part... Peut-être, je pense, genre, les castors, tankers, genre... Genre, on savait qu'il y a de fortes chances qu'ils soient prises. Après, tout le monde avait sa chance pour entrer dans l'équipe de France. Qu'est-ce que... Il y a 30 joueurs, je crois, dans la sélection de France ? En fait, en gros, pour expliquer la sélection, on commençait à 30. En janvier, on est passé à 20. Et après, la sélection finale, on est passé à 10, avec les 8 joueurs principaux et les 2 coachs. D'après toi, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans le carré final, dans les 8 fantastiques ? Oh non, la question piège ! A l'aide ! T'as l'air à Joker, si tu veux, tu peux dire un Joker ! Non, en fait, c'est un peu bizarre. C'est une grande question. Il faut demander à ZK ! Toute l'année, j'ai fait des résultats plutôt corrects. Je commençais très très fort au beat 4, où j'ai martyrisé tout le monde. Les gens se sont empalés sur moi, donc c'est autre chose. Genre, j'ai fait des résultats corrects sur tous les événements que j'ai faits. Est-ce que le correct, ce n'est pas plutôt très bon ? Tu as fait des très bons résultats de manière générale, je pense, parce que tu n'as pas lété. En fait, c'est plus genre, j'ai fait des bons résultats et il y a eu énormément d'investissements. En fait, c'est beaucoup l'investissement qui a compté, je pense, pour moi. C'est pour ça que j'ai été pris. Je suis un joueur qui peut vraiment m'adapter très facilement à la méta. Avant, c'était un peu ça, en gros, chez FTA. En gros, je prenais le codex que personne ne veut. Quand je laissais, on construisait le roster, il manquait un codex, c'est moi qui le prenais. Chez No Name, c'est un peu différent, parce que tout le monde a à peu près attitré à chaque codex. Genre, les débuts de l'année, ce n'était pas évident, parce que vu que j'ai entré chez No Name, il fallait s'adapter. J'ai joué Ork, c'est un codex que je maîtrisais le plus. J'ai fait des résultats moyens, etc. Mais après, j'ai joué tôt, et au fur et à mesure, en faisant beaucoup de games, on s'améliore. Après, on fait des bons résultats. J'ai quand même gagné quelques tournois TTS en France. C'est bien, mais en plus, ce n'est pas des tournois internationaux. Tu as gagné le tournoi de chez nous ? Tu as gagné la Super League ? Oui, c'est ça. Oui, tu l'as gagné. 140 joueurs, quand même, il y avait. Il y a 140 joueurs et 5 rondes, et je crois qu'on a fait un top 8, je crois, de mémoire. Il y a 5 rondes et une touche en sorte de top 8. Oui, Shadow, il y avait un top 8. Oui, carrément. C'est cool, ok. Moi, je rajouterais, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que moi, je lance mon podcast, je te connais, donc voilà. Mais pour la petite anecdote, toi, tu as intégré l'équipe No Name, là, il y a peu de temps, en début de saison. Début de cette saison, après le beat 4, j'ai rejoint les No Name. Oui, et les No Name ont gagné le format League de cette année, de cette saison. Donc, on gagnait la Ligue 1 Allée et la Ligue 1 Retour. Je crois que tu n'étais pas sur l'Allée ? Si, si, j'étais sur l'Allée aussi ? Non, non, je n'étais pas au beat 4, j'étais chez FTA. Oui, c'était le beat 4. Ok, le Allée et le Retour, tu étais avec eux. Et je pense qu'aussi, le fait que les No Name ont déroulé sur la Ligue, ça donnait aussi beaucoup de crédit à Alt F4 et aux joueurs No Name. et ce qui a potentiellement aussi mis en avant que les kickers de cette équipe-là, les scoreurs de cette équipe-là ont aussi plus de légitimité. Je ne sais pas si on peut dire le mot, mais sont des bons candidats pour entrer en équipe de France. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque équipe, il y a des moteurs. En gros, c'est des personnes qui, on ne va pas dire qu'ils investissent le plus, mais c'est ceux qui dirigent, en gros, il y a les capitaines, mais aussi des joueurs. Je sais que, de mon côté, quand on était chez FTA, avec Muyashi et moi, qu'on était des énormes moteurs, on travaillait beaucoup pour l'équipe, etc. Chez No Name, il y a le Triumph Vira, genre Sadizia, Johan, donc la TF4. Quintel et Vellors, qui investit beaucoup dans l'équipe. Et à la fin, quand on voit les huit joueurs de l'équipe de France, il y a des joueurs qui envoient les moteurs de certaines équipes. Je pense que Tanker, qui est maintenant capitaine des pubs, il fait un énorme travail, le travail de périne et tout, c'est incroyable. Et Johan, Sadizia, Castor. Oui, une belle équipe de France en perspective. Après, une fois que la sélection est faite, vous rentrez dans le travail de préparation. Outre le fait de faire des games, de jouer beaucoup, toi, tu bascules sur un codex que tu avais déjà joué, DG, avant ? Non. Pas du tout. Tu as pris en main un codex du début à la fin ? J'ai commencé à jouer DG un ou deux jours après la Tasselette, le jour même, peut-être que le jour même. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui t'a fait partir là-dessus ? En fait, en gros, pour expliquer, dans notre roster, on a des OTP, on va dire. C'est des mecs qui jouent pratiquement qu'un seul codex. On est moyen et pas très bon sur un codex. Moi, j'ai cette année, depuis la V10, joué Ork et Thaw. Et j'ai essayé aussi. Le problème, c'est que Ork, ils ont coupé les pattes avant, ils ont enlevé les moteurs, ils ont mis de l'huile dedans, donc ça ne marche plus. L'Ork, malheureusement, c'était très faible dans la méta, genre les nouveaux builds n'existent plus, il faut jouer les anciens builds. Et le problème, c'est que les anciens builds, ça ne marche plus très bien maintenant. Et le taux, le problème, moi, je considère, de mon point de vue, c'est que quand le codex est sorti, ils l'ennervent. Même s'ils l'ennervent, pour moi, le détachement indiscoyonne, c'était quelque chose de très très fort dans la méta. Ils ont beaucoup de nerfs l'armée. Et le problème, c'est que c'est aussi une armée qui reste très dure à jouer, le taux. Parce que tu joues sur une monophase de tir, tu n'as pas de corps à corps. La moindre erreur est très punitif. Donc, c'était un codex, OK. Mais moi, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Et donc, les trois codex que tu joues, fucked up, t'es Ken. Et donc, après, on pensait au GSC. Et GSC, je crois qu'il est entré dans une caisse, il est parti en Antarctique. Très très dur, le GSC. Et donc, en fait, DG, c'est un codex qu'on connaît. Ce n'est pas un codex qui est très méta en équipe. Nous, on sait dans l'univers, dans la France, que la DG est un mon codex. On savait qu'il y a des listes qui tournaient déjà en équipe, par exemple, des listes travaillées par Liam, etc. Quand on avait réfléchi sur la formation du roster, quand on posait le DG comme codex, avec les arguments qu'on disait, etc. En fait, le codex, on pensait qu'il était vraiment bon. C'est un codex qui n'est déjà pas très connu dans les autres pays. Genre, je pense, la Pologne. Genre, la Pologne, ils ont Pumba, mais vu qu'ils disaient que c'était éclaté comme codex, pour eux, c'est pas. Et pas mal de pays aussi. Et la fin, on est le seul DG en side 1. Et on a la Belgique en side 2 qui joue DG avec la même liste. Et voilà, c'est pour ça qu'on est parti en DG. Mais en fait, pour parler maintenant DG, c'est quand même un codex qui est très riche. Il n'y a pas ce risque de jeu, mais il y a beaucoup de règles qui sont très fortes. En fait, la DG, c'est pour moi une très bonne liste de défense. Ça demande une réflexion déjà. Quand on joue en équipe, on a des choix de défenseur attaquant. On a un défenseur, on met le défenseur, il nous attaque, etc. Et en fait, la DG, le problème, c'est que c'est un codex où, par exemple, les codex les plus forts du moment, on va dire, par exemple, le TS. Le TS, c'était une matrice qui était très problématique sur toutes nos matrices. Genre, on n'avait pas trouvé de moyens qui nous convenaient pour contrer votre TS. Et quand on est en défense, en fait, généralement, tu prends des codex qui l'éclatent. Le problème de DG, c'est que quand tu mets des codex forts, pas dans le TS, et bien, en fait, la DG, il a les armes pour se défendre et pour pas que tu l'enfonces. Donc, en fait, DG, il y a de fortes chances que tu te ramènes quand même beaucoup de points. Et si, quand tu attaques un DG, tu mets, genre, tu dis, ouais, de toute façon, c'est DG, ça va pas vite, ça tape pas, c'est nul, quoi. En fait, s'ils mettent le moindre codex qui est faible, genre, un codex de défauts, genre, par exemple, que je pourrais garder, genre, par exemple, genre, Démon, genre, qui a un bon codex, mais qui est, genre, pas très bien dans la matrice, bah, en fait, on va dire, bon, on va mettre, genre, Démon, Tyranny, genre, un codex, ou Necron, par exemple, des codex qui font 10. Mais le problème, si t'as pas préparé le match, le DG peut vraiment t'enfoncer fort. Tu fais pas attention. Parce que les dégâts de la desgarde sont très surprenants. Voilà, c'est, quand on est en def, l'avantage, c'est que, bah, quand on a une table qui est adéquate, les estimés changent du tout, du tout. Et ça, c'est une vraie force de l'ADG. Peut-être que l'ADG, quand ça bat sa table, c'est moyen, mais ça peut être très surprenant et très embêtant quand il a sa table. C'est pour ça que ça demande quand même pas mal de préparation, de réflexion, pour préparer des tableaux, pour dire, parce que, vu qu'on joue des scénarios, on joue, genre, on a joué 4 scénarios différents, et le problème, c'est qu'on sait pas qui, on affronte qui, sur quel scénario. Donc, il faut, entre guillemets, préparer toutes les tables pour chaque seed. C'est un peu... Ah, c'est chaud. Ça prenait un peu de temps. Tu m'étonnes. Même si, après, à la fin, ça se ressemblait, mais... Et est-ce qu'il y a eu d'autres options que le codex DG pour toi ? Ou ça s'est matché direct et tu t'es dit... On avait une liste hors sous le coude. Je pense que le toit, si j'aurais travaillé un peu plus, c'était OK, mais on semblait vraiment confiant sur le DG, le potentiel que ça avait, qu'il n'y a pas eu d'hésitation, et il n'y a pas eu de remise en question. Moi, je sais qu'après Data Slate, j'ai fait quelques games en TAU et en ORC. Je me suis dit, non, ça ne marche plus. Je me suis dit, non, ça ne marche plus. C'était une période un peu bizarre, parce qu'on n'avait pas vraiment de data, et moi, je trouvais que c'était OK, mais sans plus. Et bon, en fait, on a drifté sur le DG et on a dit, on y va à fond. OK. Donc, du coup, on acte le codex. Et au niveau de la liste, tu m'as dit tout à l'heure, Orcam, que la liste, de manière générale, c'était quand même très inspiré de ce qu'avait proposé Liam, je pense à l'époque d'Atlanta. Liam, l'année dernière, sur Atlanta. Je ne sais pas ce qu'il jouait, je ne m'en peux plus. Si, il était sur un truc similaire. Il jouait DG avec des carnivores. C'était un truc similaire. Alors, ce n'est peut-être pas le même build, mais ça reposait quand même sur les mêmes mécaniques, du pulleur, du plague et du carnivore. En fait, vu que la DG, en fait, vu que nous, les Nonnais, ils m'ont traîné souvent avec Liam, mais en fait, on discute beaucoup méta et on savait qu'ils allaient jouer DG. Nous, c'était vraiment un coup d'aide de backup pour, par exemple, Salyzia. C'est le TS, il allait prendre vraiment cher. Au final, le TS, ils ont mis un nerf qui n'est pas un nerf, c'était un buff. Donc, il est resté en TS et moi, j'ai directement pris le DG parce que moi, j'ai kiffé. Quand je voyais ce qu'on pouvait faire en DG, je disais que c'était un bon codex et qu'on allait bien s'amener. Et au niveau de la liste, tu as eu des options ou la liste, elle n'a pas trop bougé depuis le début ? En fait, il y a eu de la réflexion parce que la réflexion, la data-slate a un nerf de 40 points la liste. Les persos ont pris 10 points chacun. En fait, on a viré la partie des monts pour ajouter des brigands. Et en fait, la liste, elle marche très, très bien. Genre, là, on a ajouté des drones. Et la liste, elle marchait très, très bien. Et il y avait... Alors, on pouvait la changer, mais il n'y avait pas besoin. Pas besoin. Elle avait des bonnes forces. On savait ses faiblesses. On savait... En fait, la DG a quand même une centaine de faiblesses. On le dira plus tard. Mais, pas besoin. La liste est quand même très chiante pour les listes de corps à corps. C'est des lances-lisses anti-affronteries. Les brigands, ils apportent beaucoup de soutien. On a du Horloss qui... Via le nerf du Horloss, tout le monde pensait que ça n'allait pas exister. Mais en DG, ça n'a pas changé. On aime toujours les jouer. Ok. Donc, la liste est restée plutôt à l'identique. Tu me diras, au moins, ça t'a permis de train un maximum de faiblesses. Après, je peux l'expliquer. Ouais, on va y passer après, quand on passera sur l'index, si tu veux. On va se projeter sur le Warmaster et le WTC. On a fait un petit topo, un petit peu de l'avant, l'event. C'est intéressant de parler de l'event. Déjà, le choix de faire... Tous les Français ont fait le choix de faire le Warmaster avant le WTC. Je crois que c'est la première fois qu'il y a toute l'équipe de France sur l'événement, toute l'équipe. Ça aurait pu être un risque, en vérité. Moi, je trouvais que c'était risqué de faire ce choix-là, de mettre les joueurs en condition de fatigue avant de rentrer dans le dur. Au final, ça a été payant. Non, bon, peut-être que ça peut être épuisant. Bizarrement, je sais que quand je faisais des tournois de deux jours, je faisais 5e, j'étais épuisé à la fin. Là, ça allait vraiment. C'était vraiment correct. Vu qu'on avait aussi une journée de pause, on commençait qu'à 18h, sauf pour 3 Gugus qui sont arrivés au final. Mais voilà, c'est leur problème. C'est pas le bien. Non, en fait, l'avantage du Warmaster, ça fait l'ISP. Ça permet déjà de jouer, d'affronter peut-être des listes et des joueurs qui jouent différemment que nos partenaires. C'est bien pour nous échauffer. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Quitte à, je sais que l'année dernière, par exemple, je sais qu'à Storm Mouyashi, ils ont fait 5e et la dernière, ils l'ont cut pour se proposer. Moi, je pense que... Les organisateurs n'aiment pas trop ça. Le drop de la dernière ronde, les Orgas, ils sont vraiment pas fans. Ça fout beaucoup de monde dans la sauce, en fait. Je sais qu'ils sont pas fans de ça, les Orgas. Après, on va pas en débattre. C'est vrai, j'aurais dit d'autres choses. C'était le Joker de la mule. Aïe, aïe, aïe. OK, non. Non, non, c'est bien. Moi, je pense que si c'est quelque chose que les gens peuvent faire, je pense que c'est très bien. Je pense que pour vraiment s'échauffer, genre venir, genre, venir, genre mercredi, dire, on joue direct. C'est un peu chaud. Là, on a fait, genre, on a fait six parties, neuf pour certains, non, huit pour certains. C'est déjà, on sait dire qu'on est bien chaud, quoi. On est bien affûté. Et il n'y a pas cette... Cette game, c'est-à-dire, cette game 1, où, genre, on n'a pas encore joué, on n'est pas chaud, et on est un peu lent, on peut faire des erreurs, des problèmes de cloques, etc. Là, avec le Warmaster, en fait, on a tant se chauffer. Et, en fait, le Warmaster, mon objectif, moi, c'était pas... Alors, je jouais pour jouer. J'étais pas là pour faire des résultats. J'étais là pour train, genre, mieux jouer les mécaniques, etc. Moi, je lui disais, bon, en tout cas, je lui disais, ça a compliqué. Le niveau de compétitivité du Warmaster, tu l'as trouvé comment ? Moyen, je dirais. Parce qu'au final, il y a beaucoup de Français, c'est cool. Mais, en fait, il y a zéro équipe de side 1 qui participe, voire très, très peu. Genre, il n'y a pas les blonnés, qu'il n'y a pas les Américains, les Anglais. Donc, au final, on se retrouve à jouer, mais, en fait, on n'a pas des gros joueurs d'autres pays. Ouais. C'est ce que j'ai eu l'impression quand on a regardé un petit peu le truc. C'est vrai que, putain, il n'y a pas un Anglais, pas les Polonais, pas les Américains, les Espagnols. Il n'y avait pas une équipe de side 1 dans le Warmaster. Putain, c'est ouf. Je n'avais pas capté ou très peu, quoi. Même si, moi, j'ai eu la chance d'affronter certains joueurs de très bon niveau. Ouais. Et ça m'a permis de prendre pas mal d'espérés sur certains matchs. Je pense aussi que le fait qu'ils ne soient pas présents, bon, déjà, il y a, je pense, une question financière. Parce que, nous, on a la chance, la Belgique est juste à côté, donc, on a la chance, en fait, ça ne nous revienne pas trop cher, le déplacement, etc. Alors que, je pense que pour les... Pour les Américains, par exemple, ou des Australiens, de traverser la planète et prendre plus de jours que ça, ça peut être compliqué. Mais je pense aussi que c'est dû à la lourde montée en puissance des tournois solos. Et ces nations-là, je pense aux Anglais, aux Américains notamment, ils ont déjà une très, très grosse scène de tournois solos. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés de venir faire du tournoi solo en Europe, alors qu'ils ont déjà un très, très gros niveau de compétitivité sur leur territoire. Et je pense que ça peut y jouer, tu vois, sur le fait que les mecs se sont dit, bon, nous, c'est le format, pour nous, ce tournoi-là, c'est le format d'équipe de référence. Et c'est pour ça qu'on se déplace. Je pense que ça, ça joue sur le fait. Parce que même les Espagnols, ils ont une grosse, grosse scène solo aussi. Donc, il y a beaucoup de tournois. Voilà. Écoutez, de toute façon, de manière générale, ça a été payant. t'as fait 15ème, 16ème, je crois, au classement général. Ouais, 15ème, 16ème. Tu peux nous débriefer rapidement le parcours ? Première game, un RK, j'affrontais mon collègue de voiture, on était en voiture électrique, plus jamais de ma vie, je le ferais. Je crois, on devait faire, en fait j'ai 7 heures, on l'a fait en 10, 11 heures, je mettais un câble. Donc, je me suis vengé joyeusement, lui mettant un 20-0. Allez, tiens. Il jouait quoi ? Attends, il jouait quoi ? Il jouait Chaos Knight. Et ces Chaos Knight, ils étaient à l'électrique ou pas ? Chaos Knight, ils étaient de la vénager très rapidement, qui n'est principal à le cas. C'est un match-up qui est quand même assez dur en DG, mais vu qu'il connaît... C'est un match-up qui n'est pas facile en DG. C'est un match qui joue, mais pas facile. Mais vu qu'il connaissait pas trop DG, etc., j'ai pu bien l'enfoncer au bon moment. Ok. Deuxième game, j'ai affronté le Tyranny de Vanguard autrichien, un joueur très très fort et très très gentil. On jouait sur Cynis Vanguard, donc j'en avais plein de l'on-up 6 de ses morts. En fait, en gros, j'ai fait 10-10. Ce qui est intéressant quand le match, c'est déjà, c'est une map où sur un petit bit point table vide, ça veut dire qu'en gros, il y avait ma zone de déploiement et il y avait genre 60% de ma zone de déploiement que je ne pouvais pas utiliser parce qu'en face, il y avait 3 esotrides et des anthropes. Le problème, c'est que lui, il tire à 36, il tire à 36, il peut venir de réserve, il tire à 24. Moi, je tire à 24. C'est un des problèmes de la DG. La liste que j'avais, ça tire pas loin. Ça tire fort, mais pas loin. le problème, c'est que je n'avais aucun moyen sur cette app de choper efficacement ces petits hitors qui pouvaient red team move l'onopsis au milieu. En plus, Vanguard, c'est très roulou parce qu'en fait, ça fait des tests de Photoshop H24, tire tout corps à corps et en fait, tous tes plans peuvent se rater sur le moindre jet de dé. Ça s'est fini sur un 10-10. Après discussion, si j'ai ma table, je pense, si j'ai une mort table, c'est vraiment un avantage pour moi. Même malgré que la table soit vide, j'ai fait un 10-10 donc j'étais plutôt content. Ok. Troisième game, qu'est-ce que j'ai affronté ? J'ai affronté un Boon Angel qui jouait genre 3 fois 10 Marine, 2 fois 10 Descompany, non, je jouais 2 fois 10 Descompany, 2 fois 10 Vanguard avec des pristes. Le bonheur, le bonheur sur bonheur, bon, c'est un liste, c'est une armée où il faut faire attention mais c'est héroquée en DG. Genre 40 mètres en jet de pack, en plus, c'est le scénario Alpha et Omega donc c'est quand même un peu lourd. L'avantage, c'est qu'il joue en deuxième et il a ne connaissait pas trop le match, il n'a fait pas des erreurs mais on va dire qu'il a proposé un stat chèque de ses 20 vente de garde. En fait, il m'a balancé ses 20 vente de vête tour 2 et j'ai juste vaporisé ses 20 vente de vête sans forcer avec mes des gardes. et via BPBC genre vu qu'il y avait plein de petites unités j'ai pre-shot ou que j'ai pre-shot une mission se traite où mon objectif c'était de mettre toute son armée genre à mini-fictif genre pas ses objectifs genre c'était un plan à long terme parce que vu qu'on savait qu'on allait faire quasiment zéro primaire chacun sauf moi j'allais faire 15 et 5 à un moment et à la fin en fait au tour 5 en gros au tour 5 il menait peut-être de 10 points genre au tour 5 tu fais quoi genre tu fais 15 de primaire into 20 points de mission secrète into 9 points de secondaire et le attends la mission secrète c'était le le fait de de lui mettre ses unités en dessous de son demi-fictif c'est une mission secrète qui est pas jouée mais en DG mais en DG en fait vu qu'on est du horlos et en fait en fait quand on joue DG les BBC donc les paper scrollers c'est ceux avec les mortiers et l'ancien c'est vraiment les unités qu'on veut préserver le plus longtemps possible et c'est eux qui jouent le game en fait c'est eux qui avancent à la fin donc en fait le fait qu'on est dehors l'os en permanence en fait à la fin et si tu prévois bien ton plan en fait tu les souffles et à la fin tu as passé cette mission secrète c'est très très propre excellent et du coup t'as mis 15 à 35 moi j'ai mis 18-2 à la fin je te mors de rire après il était très gentil ok ensuite j'ai affronté un World Eater World Eater j'avais fait le match c'est un match où c'est très très bien pour ADG mais il faut faire gaffe il faut il faut placer artificiellement il faut pas faire le foufou parce que ça peut vite partir en brille j'ai fait que 11 parce qu'il y a eu un peu en fait il y a Andron qui a tanké une bonne phase de tir il était en en faveur de corn Fight and Death donc sur un 4+, il pouvait taper vu qu'il a survécu j'ai chargé avec Deep Hill Marine et Andro sur un 4+, je pense que je le mettais genre 15-18 facile il a fait son 4+, le pas de Deep Hill Marine a disparu et après genre un tour après un tour et demi après Andro et la Rez et donc ça s'est mis sur un 11-9 pour moi mais en genre lui il n'y restait plus rien mais en fait il n'y restait genre 2-3 modèles par-ci par-là en fait avec ça il pouvait m'embêter faire des actions et tout donc il a pu bien le dernier son score ok et après la dernière ronde la cinquième année il y en a 6 en dernière j'ai affronté Aretas avec la liste d'art de Quintel ok il jouait la même liste que Quintel ouais exactement c'est un fanboy donc mais tu jouais la même liste non en fait alors je pense il est mal joué on a fait 10-10 en fait à la fin il me restait genre 1600 pour enormer lui aussi genre j'ai joué trop en fait le problème c'est qu'il avait un pack de Fight First au milieu je ne voulais pas y aller le problème c'est que moi j'avais un pack de Fight First chez moi il ne voulait pas y aller statut quo ouais statut quo et au final c'est fini par un 10-10 bon voilà je pense qu'il y avait le moyen de faire mieux après après c'était une table où c'était très dur de push c'était très dur d'aller choper le logique tif adverse sans mourir d'une phase de tir donc je pense que je l'appelle mal joué c'était quoi c'est 10 troupes avec non non excuse moi c'est l'élite avec 10 10 wish et bref c'est que l'élite ça 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 explose le pack genre ça ça peut tuer ça peut être très vite casino et des peuples pack donc voilà et un dernier game un game assez intéressant j'ai affronté un écran je sais pas quel pays néerlandais je crois il jouait 2 bon élite 3 domes d silent king merci bonsoir c'est tout ça fait 2000 bonjour je te présente silent king tu connais tu as vu tes règles ouais tu sais j'ignore tes règles ouais c'est bon en fait c'est un match up un peu bizarre j'ai pris le moins un hit donc c'est normal contagion et au final genre non il jouait une mono hit non non il jouait une mono hit 3 2 2 silent king et un peu de chaff ouais ça ça c'est WTC j'ai ressenti des modos et au final j'ai pu prendre le non il a eu le T1 donc il a pas fait grand chose moi avec mon tour j'ai pu prendre toute la map jouer tranquille avec le moins un hit attendre que mon aura a commencé à grandir et à la fin à la fin j'ai pu genre les droits se sont infiltrés ils ont cliqué les 12D et j'ai ressentié sa monolithe avec deux brigands des peles marines et des PVC et au final en fait les 12D quand t'es engagé sous smoke le mec il touche à 5 et 0 des dégâts c'était très nul ok et le score final je crois j'ai fini par 14 15 à la fin ok de manière générale l'ADG sur le match avec Necron c'est comment c'est ça dépend des listes honnêtement les listes genre double monolithe Salon King c'est si j'ai pas ma table c'est injouable je pense ok le problème c'est que le Salon King il n'y remède rien donc je peux pas me défendre je peux pas le défendre je peux te taper une BH mais il prend 0 mais sur un bon table il y a moyen de jouer mais c'est pas facile je parle des listes vraiment véhicule genre des listes plus hyper crypte Stan c'est beaucoup plus ok ok tu sors de ce tournoi du coup avec Atwin 2 égale l'enseignement l'enseignement pour toi qu'est-ce que t'en tiens comme enseignement principal sur ta liste de ce remaster bah en fait pour une liste qui est pour moi elle est pas vraiment conçue pour le solo elle a bien tourné donc déjà très content c'est bien mon premier remaster genre c'est mon premier remaster mon premier WTC voilà maintenant on va tout casser WTC en avant en plus il y avait tous les copains qui s'est passé l'état d'esprit de cette équipe de France à l'aube du WTC vous dans votre tête l'objectif c'est de prendre la première place c'est vraiment acter que c'est ça que vous voulez faire ou bah pas de question le GTI c'était juste de les éclater et de faire le maximum qu'on pouvait je pense que cette année on avait vraiment une des équipes où on pouvait aller très loin et au final c'est bien passé et du coup est-ce que tu peux flex en tournoi ouais je peux flex allez ça ça flex là ça ça envoie là je pense qu'en tournoi les gens déroulent le tapis rouge et disent le champion du monde oui bientôt on aura un nouveau maillot avec une étoile avec une petite étoile normal allez ça c'est stylé pour vieux flex ça c'est stylé là ça va flex à mort là t'as plus qu'à te balader avec ta médaille dans la rue la médaille WTC tu sais comme les bling bling américains et là mon gars t'es refait je pense qu'à Clermont-Ferrand il n'y a plus personne qui branche il n'y a personne qui jacte ok WTC on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne enfin beaucoup parlé on a fait sur la chaîne on avait fait un podcast un live des listes sur avant on a fait un petit on a fait un petit podcast ouvert discussion vous avez été passés sur le chat avec Vostro et Carmane depuis l'intérieur c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça s'est passé outre les games je pense que vous êtes vous êtes le side 1 donc dans la poule c'est vous les favoris vous affrontez Portugal Finlande et Pays de Galles vous êtes les favoris bon globalement ça se déroule sans accro oui après voilà il fallait juste faire gaffe vous connaissez la Finlande donc le site 2 parce qu'on jouait sur Peurce de Faux tout de même un scénario il faut faire gaffe ça peut être très swingy parce que ça peut vite partir en brille donc il faut faire attention moi je te rends direct la première game contre le Portugal en script contre l'East Iron Storm Gladys ça a donné quoi ? je crois que j'ai mis 16 j'ai ma table et c'est la seule game où j'ai eu le tour 1 ok franchement déjà avoir le tour 1 c'est quelque chose de très très bien c'est quelque chose d'important je pense que ça peut vraiment aider pas mal de matchs pourquoi ? parce que en fait par exemple déjà ça permet déjà quand tu joues une armée de core à corps de prendre des positions intermédiaires avec une armée qui est un peu lente et principalement c'est le samedi en fait moi un de mes plus gros stress de ce tournoi il y en avait 2 un que j'avais pas prévu et le samedi les deux games c'était sur le déploiement Serge et Ndespro donc le quart de table et le problème c'est que sur ces tables là en DG c'est les games les plus durs qu'on peut avoir parce que les tables sont très compliquables les objectifs sont loin des zones de déploiement donc c'est-à-dire c'est dur à atteindre t'as des lignes de vue de partout c'est vrai que le mec s'il y a le T1 en fait il va choper des lignes de vue et tu peux très vite te faire bloquer sur les tables et c'est vraiment le scénario le plus flippant en DG genre le problème c'est que si t'as pas le T1 ça va être dur si t'as le T1 tu dis ça va bien se passer genre ça s'est vu genre contre l'assista anglais j'ai pas le T1 le mec il me il me il me rush son câbliat c'est le c'est le deuxième stress que tu viens de nous discrimer ou pas ? non 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 ça c'est le problème ah ok d'accord le deuxième le deuxième c'est à la fin le deuxième c'est c'est vraiment à la fin non mais c'était vraiment mon plus gros stress c'était vraiment cette journée là où j'étais là moi je savais que en DG j'étais vraiment dans des très mauvais c'était vraiment peut-être un défaut de la liste et qui était risqué c'est que mes matrices faisaient du yo-yo à part quand toutes les listes de Core à Core ou qui n'ont pas de tir c'était très bien mais contre les listes ils pouvaient me chercher très facilement au tir c'était très très dur même avec la table en fait si j'ai pas le T1 je peux vite prendre cher et en fait j'ai jamais eu le tour les deux games nickel nickel ouais donc bon globalement les matchs de poule se passent sans accroc ouais vous gagnez les trois rondes sauf le Pays de Galles où j'étais désormais mon joueur ah oui je l'ai entendu parler une game qui devait durer une heure c'était infime le problème c'est que en fait moi le problème c'est que je suis pas quelqu'un qui parle très bien anglais ouais je peux faire des games de car en car en anglais mais quand ça commence à chauffer que le mec il fait n'importe quoi là ça devient très dur pour moi et en fait le mec connaissait pas ses règles il connaissait vraiment pas ses règles il faisait vraiment nymp il était très désagréable orc il était désagréable ouais mais en plus c'était vraiment énervant et j'étais tellement tilté de toute façon je savais j'allais pulvériser encore heureusement qu'il y avait un restlock qui était à côté de moi qui m'a aidé il jouait quoi Warlord il jouait Bully non il jouait Bully non mais c'était il jouait n'importe comment c'était vraiment ma pire game de 40k que j'ai vécu genre ah ouais c'était infâme c'était infâme parce que le mec il connaissait pas ses règles il était très désagréable bon bref bon à la fois j'ai mis 19 ans voilà c'est tout ce qui compte gg d'heureux voilà c'est tout ce qu'on retiendra il a pris son cul allez on passe à la suite ok et après sorti des poules donc là ça se concrétise on tapez de l'Angleterre non ? ouais on tape l'Angleterre donc première game dur oui c'était la rune la rune numéro 1 c'était il y avait en fait il y avait deux équipes en égalité l'Angleterre et les Espagnols ouais bon on tapez les Anglais pas de chance dans les deux cas dans les deux cas c'était dur parce que les Espagnols je pense que les Espagnols ils ont dû répondre aussi ouais ils étaient pas venus là pour faire des tapas les mecs non mais non après moi je connais pas vraiment genre les best stories EDF mais je sais que genre cette année cette année là genre les Anglais ils nous ont pulvérisé plusieurs fois ouais ok genre la pirate etc donc on a commencé par les Anglais et toi tu joues les Anglais tu joues l'assista c'est là que tu joues l'assista ouais ouais il a le T1 il me court dessus en fait c'est la première fois que c'est la première fois qu'une sista en fait j'ai joué pas mal de guerre en sista avec son tout calme même des mecs de DTS France et c'était la première fois où bon en fait le mec qui est limite il a suicidé des Seraphine pour tuer des cultistes genre des pattes de 10 pour tuer des cultistes j'étais là mais je fais en vrai en gros j'étais un peu bloqué dans un déploiement la table que j'avais prise en fait j'avais pris une table pour libérer notre T1 au cas où c'est tombé dans le gel au final la table était pas bien pour moi car en fait j'avais que deux entrées pour sortir et en fait il m'a bloqué pendant 3-4 tours donc j'étais bloqué chez moi il y a des faits de jeu qui auraient pu fortement augmenter mon scoring genre en fait au T1 il envoie du Seraphine il me dit médicultiste il fait un cordon j'en tue que 8 j'avais une charge à 6 sur les Seraphine et avec ça je pouvais drifter sur un Classiliator pas de pot j'en tue 9 donc la charge sur les Seraphine est impossible dans une charge des Seraphine c'est une charge à 9 et le Classiliator c'est une charge à 8 si je passe à ma charge à 8 je casse le Classiliator et je pense que ça libère vraiment ma game pas de pot je fais 8 reroll déjà 8 c'est risqué en DG alors pendant les 8 je ne rentre jamais là il fallait tenter je la rate et je pensais à donner 0 je pensais genre en mode je fais comment pour amener des points et au final j'ai aussi à me libérer petit à petit et à la fin j'arrive avec 5 points ou 6 très content ils ont été importants moi cette ronde là je l'ai suivi sur le stream ils ont été importants ces 5 points sur cette ronde là ouais ouais je pensais vraiment à donner 0 genre parce qu'on s'est fait avoir le péril parce que le TS il a attaqué Nassim qui joue Astra et Nassim a éclaté ça disait ouais mais au final en fait et plus ça allait en fait plus on se rendait compte que nos listes hordes bah en fait c'était des listes de Kari dans cette méta et bon en fait nos hordes ils ont pulvérisé genre tous les rosters on va pas la suite donc c'est un peu de lycée yes les anglais après vous affronter bah les la suède non ? ouais ça j'affronte un votan sur une table vide genre une table en double aile c'est entre guillemets l'étape qu'on prend quand on veut défoncer du corps à corps ouais je fais 11 donc estimé à 10 estimé à 10 ouais bah en fait j'aurais pu faire un peu plus mais je suis pas fait mon tir de horlos en fait en fait ils jouaient deux hecatons j'ai réussi à casser les hecatons très rapidement j'en ai cassé une T1 j'en ai cassé une T2 donc au final il n'y avait plus de tir anti-chart et il fallait juste gérer les 20 terminators qui ont fait la fête tout le long de qui ont fait tout le long de la guerre ils ont fait la fête à la fin j'ai fait 11 ok ok Suède après vous affrontez l'Australie l'Australie ouais j'affronte un tôt qui joue le détachement cadre le détachement cadre en fait c'est un détachement en fait vu que j'ai pas vraiment très longtemps pour les autres le détachement cadre c'est un détachement qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de cerises de jeu entre Fable à 3 Clarity et Mauve Rapidless pour 0 genre il y a beaucoup de choses à prendre en compte l'avantage c'est que c'est moi qui avait plus d'exprès contre ça donc et lui c'est un codesse le taux que personne ne voulait parce qu'en fait le taux au final c'est à peu près le même rôle que l'ADG il est là pour faire des 10 ok donc en fait on s'est compté et on a fait 10 genre moi j'avais on m'a demandé de ne pas prendre de prendre aucun risque le Sweden on lui a dit de prendre des risques après on regarde la table ensemble on fait tu veux faire quelque chose quand tu vas toucher à 5 ou à 6 avec 3 10 elle a fait non ça sert à rien moi j'aurais pu tenter des choses j'ai demandé au coach si je pouvais prendre des risques on m'avait dit non donc en fait j'ai pas tenté j'avais par exemple une charge à 8 pour deny genre 10 points de primaire donc ça aurait pu faire 12-8 par exemple on m'a dit non je fais pas de problème en fait on est resté sur un statu quo à la fin il reste tout le monde armé quasiment à la fin il reste tout le monde armé et voilà de toute façon les DG si le mec il veut pas push de toute façon tu peux pas push tu dois respecter mais de même pour ton adversaire et au final moi j'avais des potentiels de push on m'a dit non j'ai juste t'as respecté les consignes t'as respecté les ordres de la hiérarchie genre le bon soldat tu as été le bon soldat ouais c'est ce qu'il faut de toute façon et après je vais accélérer un petit peu parce qu'on a plus énormément de temps d'enregistrement non pas qu'il y ait une bande passante qui soit limitée mais c'est que j'ai un colis à les récupérer accessoirement qui est mon fils dans 30 minutes et je voulais qu'on ait le temps de parler un petit peu du codex dans son ensemble Australie et après c'est l'USA USA pour la dernière et tu joues contre c'est là le stress le sens de stress ou pas ouais on veut savoir on veut savoir je pense c'est un des trucs genre le stress le plus gros de ma vie genre j'ai été genre t'es là t'es en finale si on gagne on est champion du monde j'étais pas bien franchement j'étais pas bien l'avantage c'est que j'ai affronté le joueur auto américain c'est un joueur que j'avais affronté à la Pira quand il jouait un mec adorable donc j'en avais passé une très bonne game donc il me faillit quand même 2 genre 2-3 temps pour me reprendre mon calme à la fin je fais que 8 il y a eu des faits de jeu par-ci par-là qui me coûtent des points ça arrive donc à la fin je fais 8 et c'est marrant enfin c'est pas marrant mais c'est intéressant ce dont tu parles de cette situation de stress c'est l'enjeu sur la ronde finale qui t'a mis en situation de stress j'étais pas bien ah ouais mais ça s'exprime comment c'est quoi c'est l'énergie qui est basse c'est la concentration qui est pas là genre mal de tête stress t'es là et à la fin quand la game est finie genre moi je suis très émotif donc genre j'étais genre j'arrive devant moi câlin genre j'étais limite en pleurs parce que enfin genre content d'avoir fini quoi ouais ouais genre même si je savais pas les résultats des autres euh voilà j'ai tenté d'avoir fini ok ok et après bah bah j'ai eu le plaisir de suivre de suivre les résultats finales sur le stream avec notamment le point de de one point man de 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 quintel qui ramène son point qui fait gagner la France oui après il aurait pu faire plus genre il a pas joué son T5 hein c'est juste il avait juste besoin d'un point c'était bon on aurait pas besoin mais il aurait pu faire c'était bon en fait on s'était ok euh quelle est la sensation à la sortie de ce à la sortie de ce point là ah bah putain mais incroyable genre je crois que c'est la première fois que je vais en l'automne de ma vie genre ah ouais énorme ah non mais genre le fait d'avoir gagné le WTC genre genre t'es là putain trop bien genre première fois que je viens du WTC on casse tout let's go tous avec les copains et tout ah t'es là putain c'est incroyable ok donc grosse grosse effervescence grosse ambiance il y a la remise il y a la remise des trophées et après bah toi tu nous as dit tu t'es couché à mini mais tu as quand même célébré un peu ouais on a un peu célébré après moi j'étais 20 à mon KO donc je me suis mis au lit c'est tout moi j'aime bien avoir du calme et être posé ouais ouais ok ils ont fait quoi les autres ? balance on veut les dos non non je dis rien ce qui reste c'est un McDonald's il reste un McDonald's ah faut pas dire ça putain les femmes des gars ils vont s'inquiéter tout non non mais c'est cool ils ont été faire un McDo c'est ça ils ont fait un McDo ils étaient contents bon c'est cool ok super bon bah encore félicitations à vous pour cette performance de jeu je pense que vous avez aussi démontré l'investissement et la préparation que vous avez mis le coeur que vous avez mis dans cet événement je pense que l'équipe était bonne l'équipe était très bonne ça avait été mon point de vue et ton on s'est investi à fond ça s'est senti ça s'est senti même outre les 8 joueurs il y avait le les coachs étaient là tout le monde était là genre Red Slot Zeca Monéchine ont fait du travail de ouf et même en off genre j'ai vu ton coeur on dirait comme moi au Bitford avec un sort de cahier avec plein de notes sur les matrices il y avait du travail de ouf qui a été fait pour les matrices très très ouais ouais bon bah la conclusion de cette affaire c'est que le travail paie donc c'est cool vous êtes les champions vous êtes les champions en titre du WC44 c'est la première fois que la France prend ce titre là je crois que la meilleure la meilleure place que la France ait faite c'est 3ème il me semble de mémoire ça remonte c'est de 2015 ou 2016 c'est pas premier mais c'est pas premier et là clairement là c'est top c'est super belle équipe belle armée beau projet franchement vous nous avez fait kiffer moi j'ai kiffé j'ai kiffé suivre ça et encore bravo et on finit je te propose on va faire un petit passage pour ce podcast on se fait un petit passage sur le codex EDG on se fait un petit passage sur le codex EDG hop mince ça y est il a fait une connerie tac et le codex EDG est à l'écran l'idée là encore une fois n'est pas de faire une review juste un petit point alors pour rappel pour rappel des règles l'armée a une aura de contagion je peux en parler je vois pas mais on le voit la EDG ça fonctionne avec une aura de contagion qui va s'attraimenter au fil du temps donc 3 pas autour 1 6 autour 2 9 3 et en gros cette aura de contagion donne moins d'endurance aux ennemis et ensuite avec le détachement qu'on joue on peut choisir un bonus de début de partie qui est très impactant dans les matchs on va en prendre 2 il y en a 3 il y en a moins 1 leadership moins 1 le moins 1 save et le moins 1 en weapon skill et en basely skill donc c'est directement genre sur le profil qu'on change ces aura là c'est quelque chose qui est très très fort parce qu'au final tu peux soit amplifier tes dégâts en modifiant les sauvegardes c'est très important par exemple dans les match-up genre la sauvegarde c'est généralement à 90% du temps moi ce que je prends le moins 1 hit c'est dans les match-up qu'on veut être plus défensif ou la liste est construite pour être défensif par exemple une liste qu'on parlera plus tard genre une liste défensive par exemple 20 post walkers typhus par exemple c'est une sorte de draw block un draw block anti-core à core quand t'as un moins 1 t'as moins 1 pour toucher t'as moins 1 ton weapon skill est changé de 1 tu es un space mind tu touches à 5 ça peut fortement rayon ton débat c'est pareil pour le taux genre le taux quand il s'approche tu mets stealth tu touches à 6 alors attends juste ouais tu touches à un space mind tu touches à 5 parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que comme t'as dit tu réduis directement la capacité ça peut se stacker avec un moins 1 hit que tu peux avoir via les nerglings je crois de base les nerglings stealth par exemple smoke tu es un stratagème stealth voilà et le moins 1 save c'est vraiment quelque chose qui permet d'amplifier vraiment tous les dégâts ce qu'il faut savoir par exemple c'est très très fort contre le 6 marine puisque l'AOC ça ne fonctionne pas dessus c'est très important sur la save à 2 parce qu'en fait la save à 2 passe à save à 3 et par exemple la save à 3 quand tu passes en save à 3 quand tu prends des genre par exemple métiers hors loss sur la save à 2 quand le mec il est dans un endroit contagiant il sèvera toujours à 3 peu importe la paire même si je suis paix à 0 il ne sera pas à couvert il sera à couvert mais il sèvera à 3 donc en fait ça peut vraiment changer le DPS de beaucoup de ça change beaucoup le DPS de la desgarde et ça permet d'amplifier les dégâts et surtout qu'en fait en desgarde il y a beaucoup de tirs il y a beaucoup de lance-flammes anti-infanterie on your cover donc quand tu passes PA-1 à PA-2 même tous tes petits tirs en fait genre les tirs de rhino ça peut vraiment faire des dégâts que ça ne ferait pas avec les autres cadets ouais carrément et aussi une des règles les plus fortes du jeu c'est que toute l'armée peut stiquer les objectifs ça veut dire que en fait dès que tu as une unité qui a tué un tour sur l'objectif en fait tu peux partir et quand un objectif est sticky surtout genre l'objectif qui est au milieu du terrain et tout qui est sticky ça permet de faire des dingueries parce que ça permet d'amplifier certains stratagèmes qu'on va en parler genre par exemple il y a deux stratagèmes en fait tous les stratagèmes dans le cloudex moi je les trouve bien il y en a un qui est situationnel c'est le heal en gros pour un cp on peut sonner des 3 ou de 3 quand t'es dans l'horacontation de l'objectif c'est un autre stratagème qui peut être important quand on veut pas genre pour en gros il a 4 pv t'as pas trop besoin de tcp t'as pas envie d'autopasse avec le stratagème tu fais hop je me soigne ça autopasse ça peut aussi dire je me soigne comme ça si tu m'overwatch il y a des chances que je survive ça peut être important sur certains moments donc ça c'est un très gemme assez situationnel les deux qu'on utilise souvent c'est le system hit au corps à corps c'est system hit 1 ou system hit 2 quand on unité touche un objectif corrompu et quand tu system 2 c'est ça la base de ma liste c'est que les deep world marine avec le full blast spawn et le biologus ça peut faire un dps de malade donc pour rappel le full blast spawn ça donne fight first c'est un lance flamme qui est très très fort c'est d'essayer de tir anti-infanterie de plus force 7 pa-2 ou moins 3 si on le voit il y a 2 il y a un cover ça fait déjà un énorme trou donc c'est déjà un bon personnage t'as le biologus qui donne l'état hit à toutes tes armes et qui permet d'être critical hit sur du 5 donc en fait ça amplifie le sustain et il a une grenade et il fait une grenade gratuitement et c'est bien et en gros quand t'es sustain 2 avec des haches donc en fait tu fais 15 atales de haches touche à 4 certes mais qui est critical hit sur du 5 l'état le sustain 2 ou sustain 1 ça peut faire des troncs c'est très très fort quand t'es sustain 2 ça peut vite faire des trous après le problème des pelles marines au corps à corps au tir c'est une très très bonne unité de tir ça a deux fuseurs ça a des lancers ça tire correcte très très bien au corps à corps le problème ça peut être un peu casino c'est à dire que c'est un peu tout ça peut faire tout ou rien genre c'est jamais stat genre ça a jamais été stat genre des fois tu peux faire genre 4-5 genre 4-5 de 6 en tout sur 15 dés des fois t'en fais 8 donc c'est le corps à corps ils font s'en méfier et d'Ivoire j'ai une petite question par rapport au fait que quand un objectif quand tu contrôles un objectif à ta phase de commandement donc tu le sticks et en plus de ça il est considéré comme une comme comme infecté et il est c'est une zone de contagion c'est l'objectif le objectif c'est donc le rond de 40 c'est le rond de 40 qui génère une aura à 3 6 ou 9 c'est ça ok c'est entre guillemets c'est un truc qu'on y pense pas souvent ça a pas mal des deux titres parce qu'au final le maître s'il veut prendre l'objectif il le prendra donc c'est il faut y prendre en fait c'est pour ça qu'on peut se soigner même en étant pas sur l'objectif par exemple et juste pour finir sur les stratagèmes tu nous as parlé du sustain qui permet d'augmenter le dépaisse de l'unité le deuxième stratagème le plus important c'est tir au corps à corps c'est le plus un en pénétration de l'armure qui peut être utilisé au tir par exemple pour tir au pbc si on veut vraiment abattre un truc on le fait très rarement et au corps à corps en fait on peut genre les haches ils passent p à moins 2 de base p à moins 3 avec le racontage ils peuvent passer p à moins 4 et en fait ça fait des trous même les petits couteaux ils passent p à moins 1 p à moins 2 c'est bien et les deux autres pour un cp tu peux non les 3 autres pour un cp pour bien dire toute ton armée est en inner cover quand tu utilises le stratagème l'unité dans ton aura de contagion c'est bien pour les pbc c'est pour ça genre avant ils avaient heavy mais dans un jeu mouvement genre t'es pbc ils sont toujours en mouvement le heavy tu t'utilises jamais et les deux autres bah stealth pour un cp et un truc très important dans les machettes de corps à corps c'est pour une importance 2 cp moins en dégâts ça marche sur toutes les unités dg donc ça veut dire que le mec peut rebondir sur tout et n'importe quoi s'il traisse 2 cp ça c'est bonheur et ça c'est bonheur et en dg c'est pas une armée qui tise énormément de cp en vrai en gros quand tu joues beaucoup plein de marine ça peut consommer il y a beaucoup de cp parce que tu veux sustain le système mais moi tu joues plein de marine moi t'as besoin de cp donc en fait tu peux avoir un pool pour temps de choc parce que maintenant le temps de choc en dg c'est incroyable genre t'es des vidéos t'es d'hydrone genre ils font des impacts au corps à corps maintenant tu peux redraw des cartes donc c'est pas mal ok les enhancements t'en joues ou pas on peut passer la suite allez super on s'arrête pas on s'en fout très rapidement on survole un peu les datasheets tu me dis on en cause ou on swipe tu sais un peu comme l'application je peux vite si tu veux c'est comme les applications de rencontres tu sais tu vires à droite ça like ça vire à gauche ça dégage tu vois là c'est pareil on commence par le Death Guard Demon Prince malheureusement il est pas bien genre en tête en démon il est ok mais il est moyen alors ça règle je crois que c'est Phinopenasis en zone pour l'infanterie c'est très moyen malgré qu'il tape bien vas-y je te laisse dérouler tu sais quoi en gros j'ai parlé des Pêles de Marais du Full Baseball de Myologus qui sont vraiment les personnages d'une unité très iconique de l'armée il y a toute la partie Terminator genre Tiffus genre une unité non opérative monstrueuse 80 points genre la Fumine est cool c'est un sort de c'est un mec qui arrive un Brothmite il tape correctement corps à corps mais le problème ça c'est le problème de tous les Terminator donc Sorcier Terminator les Black Lord Terminator les Deschrod ça bouge de 4 donc tu les mets en fait et le truc c'est qu'il faut savoir bien les placer pour bien les utiliser parce que quand tu bouges de 4 dès que tu arrives sur table après tu fais pas grand chose si t'es mal positionné mais tu fuses excuse moi deux secondes t'as été beaucoup trop vite pour moi tu m'as perdu je fais un truc sur le LONOP où est-ce qu'il y a LONOP sur les termes ah non il n'est pas LONOP excuse moi je délicatement excuse moi il n'est pas LONOP ok ok excuse moi non mais je parlais non il n'est pas LONOP excuse moi non je parlais des Terminator en général en DG ok il n'y a pas de LONOP en DG ok ok ça marche bret t'as LIDESCHROSS c'est des bons Terminator tu peux les lead avec soi le Lord of Contagion ou le Lord of Firolant donc t'as le Contagion c'est pour taper fort au corps à corps le Lord of Firolant c'est pour brûler fort au tir chacun son choix les deux sont bien l'avantage c'est ça coûte pas si cher que ça il tape plutôt bien et ça tanque donc le DESTBOARD SORSIER aussi le sorcier en Terminator qui est un excellent profil parce que quand tu lead tu peux mettre moins un au dégât au corps à corps sur un 2 plus et une fois pas partie t'as un lance-flammes qui fait des trous c'est 2-16 tirs force E8 P à moins 2 dégâts 3 genre une fois pas partie ça peut faire un trou très surprenant donc les Terminator sont pas mauvais mais le problème c'est que c'est pas assez résistant que ça en fait c'est Endurance 6 mais ça bouge au 4 ça a 3 PV les Terminator donc ça peut mourir vite quand même mais c'est une bonne unité après on peut parler de Mortarion Mortarion il y en a qui ne l'aiment pas moi je ne l'aimais pas là je suis en train de le jouer en ce moment parce que je n'aime pas les DR donc je vous oublie de les tabasser en fait Mortarion déjà c'est un primaire qui coûte pas cher 325 points et c'est vraiment un tank c'est Endurance 12 7 à 2 4 PV non 7 à 2 1 but à 4 16 PV 5 la peinturité de Mortarion et c'est pour ça qu'on jouait à l'époque c'est l'ignore modificateur donc ça permet de faire des coups de débit à base j'ai 3 PVC je te tire j'ignore tous les mâles de ce tir voilà et en plus comme tous les autres primaires qu'il a des sortes de buff qu'il peut choisir et attends juste deux secondes je te coupe par rapport au PVC tu ignores pas les malus du du balistique skill par contre maintenant tu touches à quelqu'un plus non c'est pour ça tu touches à quelqu'un plus c'est pour ça c'était joué avant avec cette truc en fait les gens ils s'amusaient ils jouent Mortarion 3 player boss troller et en gros Mortarion il choisit des Zora tu peux avoir un coup de raciste on s'en fout ouais il y en a deux une qui crée sa tuelle c'est plus 3 à la concentration de range ça peut avoir une impact et c'est principalement joué pour la reroll D1 pour blesser pour toutes les unités des gardes à Sipa ouais ok mais voilà c'est un tout pas très cher c'est un bon profil défensif il tape beaucoup moins bien ses autres frères il tape bien genre il peut disposer genre des Zeldars il a 15 attaques de script 5 grosses attaques mais ça peut tout faire rien faire genre Manus il a 7 attaques force 12 truc comme ça perd moins 3 dégâts 3 mais il a plus en 1 plus en bless Mortarion il a pas ça mais le fait d'ignorer les modificateurs ça permet de d'aider sur pas mal de match-up et c'est un profil qui est quand même dur à tomber parce qu'il peut soigner la stealth c'est la moindre dégâts pour 2 CP donc il est pas mauvais il est pas mauvais ok voilà après les autres persos je peux pas te dire j'ai pas pris du SP le rhino c'est bien après t'as tous les véhicules d'Hesgard qui se promènent par-ci par-là les pay-de-burst-rollers je pense c'est une des meilleures unités du connect c'est un body très résistant le fait de tirer en indirect même si ça a été nerf ça reste quand même fort en jeu et puis tu forces le battle shock en plus toi je crois tu peux forcer le battle shock sur l'infanterie c'est un peu anecdotique mais des fois ça peut le faire c'est pas embêté peut-être l'unité une des unités qui est très intéressante qui est très agréable à jouer ce sont les drones c'est les fétiques blocs drones tu peux les jouer de 3 manières les 3 manières sont bien t'as la manière genre t'aimes pas l'infanterie tu jettes 2-6 tiers 1 tiers franquerie de plus t'as le profil hachoir où tu fais 10 attaques force à 7 perd moins dans les gars 2 et t'as le profil draw-tier 6 attaques force à 8 moins 2 et la peinturité des drones c'est ça le fallback qui récharge donc en fait c'est un peu chiant parce qu'en fait c'est là ça engage si tu le jabars il fallback et après il fait sa vie il fait ton shock il va te reengager c'est très chiant t'en joué toi ? j'en joué 3 j'en joué 3 et en fait c'est une unité qui vaut pas cher c'est 90 points c'est 10 PV en du 9 3 plus 2,6 5 plus 1,1 bouche de 10 c'est 3 et en fait c'est très chiant parce que tu proposes et tu fais ton laser tu fais quoi ? tu fais comment ? tu t'envoies une unité pour le tuer j'ai ton micro qui est parti en couille c'est bon ça doit être bon ouais c'est bon nickel et en gros avec le drone tu mets ce objectif genre un peu caché et tu dis tu fais quoi ton adversaire et là en fait s'il t'envoie des unités un peu merdites il t'overwatch et t'as pas fait bosser soit tu envoies une unité moyenne tu vas le tabasser mais tu vas pas le tuer et après il va faire sa vie et tu perds ton unité soit tu mets une grosse unité tu la casses mais après tu me rends autour c'est très mal unité ok les déchets c'est des unités que t'as dans du coup engagées en début de game oui exactement par exemple moi je mettais toujours un drone en réserve pour pour embêter le problème c'est que j'avais pas de deep strike donc je jouais pas Tiffus je jouais pas de Terminator donc en fait je mettais un drone en réserve pour embêter mes adversaires pour pas qu'ils disent il va y avoir rien qui peut arriver chez moi et donc je m'en fous le fait qu'il y ait un drone qui est en réserve ça peut être c'est très embêtant au final pour ton adversaire parce qu'il est là il a un drone mais le problème si tu le laisses ça peut vraiment gérer 5 marines genre je t'ai pas dit donc le drone il est pas mal en plus il propage le rat contagion un peu par-ci par-là c'est bien les prédateurs sont bien ce qui est intéressant c'est que quand tu joues avec le rat contagion moins un save en fait quand tu regardes tous tes profils tu te dis ah ouais là je suis que PA-1 mais attends mon prédateur destructeur il a plus en pénétration qu'en Claventry donc c'est PA-2 oh moins un save PA-3 ça fait beaucoup quand même genre citer de bolteur lourd citer d'autocanon ça peut faire des trous en fait c'est une chose que beaucoup de personnes souvestiment c'est en fait la désgarde a beaucoup de dégâts à short à portée de contagion à portée de contagion ou à portée d'ouze donc c'est très surprenant et ça peut faire des trous ouais voilà donc après voilà t'as les cultistes genre les cultistes les cultistes franchement c'est une unité qui est ultra cool en DG actuellement parce que t'as toujours les 3 armes SP bah en fait les 3 armes SP aux cultistes bah quand t'es dans une aura de contagion ça fait mal même les cultistes c'est une étape et le fait qu'ils ont scout bah ouais c'est super important sur certains scénarios parce qu'en fait tu peux les mettre directement sur les objectifs c'est l't1 donc tu les stickies ils sont là pour bloquer genre c'est une très bonne unité les cultistes en général tu m'as vraiment mis en galère sur le pdf tu me passes d'une unité qui est tout en bas à une unité qui est tout en haut je cours après la data shift je suis en freelance t'es en freelance je viens juste d'arriver dessus mais ok c'est good c'est quoi les armes SP qu'ils ont d'intéressant ? tu mets les 3 lance-grenade flammer et stubber ouais c'est en fait c'est juste des trucs à l'aide de tic qui font des dégâts parce que tu veux des jets et c'est pour ça que dans Balice moi je jouais deux brigands donc je jouais du Chaos Sight en allié parce que les brigands c'est des sensibilités de tir quand même et en plus ça marche avec la red des jets donc en final les moins endurants le moins endurants en sauvegarde en fait ça a fait que les épis donc ça boeuf le brigand et donc quand par exemple le Votan ton Hécaton elle passe en du 12 à en du 11 et tu tattes des CFP à moins 6 bizarrement ça fait des dégâts yes c'est pour ça c'est très intéressant ouais on a fait le tour les Platts on a déjà parlé les Thermites tu nous en as parlé je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour de tout ce petit index qui fait plaisir on sait pour quand il est prévu le codex je ne sais même pas je t'avoue que je ne sais même pas pourquoi il est prévu le codex mais bon on va arriver les amis à la fin de ce podcast avec notre ami Lemule champion du monde en titre du WTC 2024 les gars ça fait plaisir ça va flex lourdement avec cette énorme chevalière WTC ça c'est stylé en tout cas merci merci à toi de nous avoir partagé un moment pour ce podcast c'est vraiment cool les amis comme d'habitude si ce type de format vous plaît pensez à liker n'hésitez pas à saucer à saucer notre ami Lemule dans les commentaires à lui à lui partager toute votre sympathie et vos félicitations pour cette belle performance qu'il a offert et puis prochain rendez-vous pour toi Big4 ouais je crois avec les no-name ouais le débat va être là est-ce que le flambeau va être passé ou est-ce qu'il va être conservé par Zeka ça va être aussi très intéressant à suivre et puis on suivra évidemment ça de près voilà voilà merci à toi Lemule merci à toi aussi yes je te dis à bientôt les amis et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative War and Game et je vous dis ciao 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 le seigneur de guerre et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt